ça vous dit un châssis de sim racing en profilé alu professionnel pour 150 euros alors regardez cette vidéo salut les amis c'est julian.com on se retrouve dans l'épisode 2 de road to sim racing road to sim racing comme disent les américains aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser un châssis de sim racing alors pourquoi modéliser soi même un châssis sim racing alors qu'il y a une palette énorme de fabricants qui sont capables de proposer des sièges dans toutes les configurations sous toutes les formes et ben je vais vous expliquer c'est très simple ça commence déjà d'une part le prix un fabricant de sièges c'est une entreprise pour vivre elle a besoin de faire des profits donc elle va appliquer une marge sur les châssis qu'elle vend et c'est tout à fait normal si vous n'avez pas envie de vous embêter si vous n'avez pas envie de réfléchir à votre propre châssis et si un châssis d'un fabricant vous plaît allez l'acheter c'est très bien toutefois si vous avez envie de concevoir de par vous même votre propre châssis que vous avez une idée vous avez envie de mettre telle pièce sous telle forme sous tel angle je vous propose avec ce logiciel gratuit de modéliser vous même votre châssis vous allez de cette façon éviter les intermédiaires acheter directement la matière première le logiciel va vous éditer une liste de profilés avec les différentes dimensions de votre châssis vous aurez plus qu'à renseigner tout ça sur internet sur un site que je vais vous présenter qui vend des profilés alu et toutes sortes d'accessoires pour les profilés alu et vous allez voir que l'on s'en sort même certaines fois pour moins de 150 euros pour un châssis en profilé alu et ça c'est plutôt incroyable donc pas de panique on n'a pas besoin d'être un professionnel du dessin technique très simple c'est très intuitif je suis complètement débile j'y suis arrivé donc vous vous allez y arriver très facilement ça prend en moyenne entre une et deux heures tout compris on va y aller par étapes je vais vous présenter le logiciel je vais vous expliquer comment modéliser le châssis nous allons ensemble renseigner sur le site internet que j'ai sélectionné la liste des profilés alu on va valider notre panier on va voir pour combien on en a et je peux vous assurer que les deux heures que vous allez perdre à modéliser votre châssis aux petits oignons vous allez être extrêmement content quand vous allez appuyer sur commander dans le panier on s'y met allez on s'y met c'est parti alors pour réaliser mon châssis j'ai quand même pris quelques notes donc c'est vraiment des notes grossières envoyé que je suis vraiment pas un expert en dessin technique mais ça m'a permis de visualiser un petit peu ce que je voulais faire pour toutes ces cotes typiquement la longueur du châssis 1380 le type de profilé du 40 par 40 40 par 80 40 par 120 ou 160 je me suis basé sur ce qui existe déjà sur le marché donc je suis allé sur plusieurs sites de fabricants de constructeurs de châssis et j'ai vu un petit peu les cotes moyennes et les cotes qu'il fallait avoir pour faire un châssis un châssis cohérent donc donc voilà vous inquiétez pas toutes ces cotes là dans tous les cas je vous les donnerai je mettrai des liens dans la description si jamais vous voulez faire le même châssis que moi ça sera tout à fait possible de même que pour le logiciel je pourrai mettre le lien je vais même mettre le lien pour pouvoir le télécharger il est gratuit donc ça c'est plutôt pas mal je mettrai également le lien pour le site pour acheter les profilés donc voilà vous aurez tout à votre disposition pour faire votre votre propre châssis allez c'est parti on va se servir de ces notes relativement pitoyables pour essayer de faire quelque chose sur un logiciel relativement intéressant bon alors les gars ce qu'on commence à faire c'est ouvrir d'abord télécharger mycad et ensuite l'ouvrir très simple on ouvre un nouveau projet on se retrouve sur une page blanche donc on a un module là qu'on peut déplacer où on veut qui nous permet de tourner autour de la pièce en 3d là on a plusieurs plusieurs onglets donc là c'est vraiment les profilés à lui si on clique dessus sur cette petite sur ce petit onglet on s'aperçoit que dedans on a tout plein de tout plein de profilés différents les différents accessoires donc il nous en montre beaucoup plus une fois qu'on a mis des pièces en fait on va pas on va pas détailler complètement tout nous ce qui nous intéresse c'est de largeur ça nous permet c'est la longueur standard sur un châssis donc il faut qu'on fasse une pièce de 500 de long 500 millimètres en 40 par 80 ça soit assez costaud parce que c'est ce support là qui va permettre de de reposer le siège baquet tout simplement on tire c'est vraiment tout court hop 500 et là déjà on a notre base on peut tourner autour on a notre base de travail ensuite moi j'aimerais que mes côtés ils sont en 160 comme les gros châssis de sim racing j'aime beaucoup je trouve ça très joli il n'y a pas d'intérêt d'avoir un si gros support mais au moins on est on est plus haut on est surélevé on n'est pas au ras du sol et je trouve que c'est plus confortable donc là on le met là et hop on le tire il faut que je fasse 1380 normalement il s'est mal positionné il s'est positionné c'est pas mal positionné il s'est positionné comme il se doit mais parce qu'il nous intéresse de façon très intuitive on a juste besoin d'aller sur sélection et de choisir la pièce qu'on a sélectionné tout simplement et après on a des flèches en trois dimensions dans l'espace qui nous permettent soit de déplacer comme ça soit de déplacer sur le côté soit du déplacer en hauteur mais nous ce qui va nous intéresser c'est une façon très empirique tout ça il y a des sortes d'aimants qui virtuels qui sont sur la grille qui nous permettent de pas faire n'importe quoi et faire et faire se rencontrer des pièces de façon conflictuelle donc là on monte hop donc ça les sectionne au ride à côté hop et là on est en haut donc on reprend le même et on recommence on peut faire copier coller un suivant ensuite ce qu'il nous faut il nous en faut un deuxième en 40 par 80 celui là donc on peut vraiment se mettre au mieux sur le logiciel pour eux donc là voilà j'ai mon support j'ai mon support de siège qu'on va faire c'est régler l'écartement moi j'ai besoin d'ici du bord extérieur au bord extérieur j'ai besoin d'avoir d'avoir 500 ça fait 420 intérieur donc lui nous fait la mesure tout seul 420 up dans tous les cas si on est un doute on fait mesure on a un point tac on va le faire vers le point là tac 420 c'est tout court donc voilà là on a le support du siège ce qui va nous permettre de fixer les glissières de façon latérale de le régler latéralement et de rejoindre les bons trous sur les glissières des baquets qu'on va mettre c'est des petits supports en 40 ça sera réglé dans tous les cas quand on installera les baquets hop ensuite ce qu'il nous faut c'est le support du volant c'est quand même la pièce maîtresse 40 par 120 ça me semble bien c'est ce que j'ai prévu moi et j'ai prévu de les faire passer à l'extérieur c'est vraiment sympa que ça passe vraiment un châssis je vous citerai pas le monde du châssis qui m'a un petit peu inspiré mais j'aime bien leur châssis seulement ils sont à plus de 1000 euros et là je peux l'avoir pour bien moins cher donc je vais pas me gêner 40 par 120 voilà tac 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 quand j'en ai marre de monter que je vois plus rien je suis comme le professionnel je tape 760 dans la barre sur le côté si elle s'affiche pas cette barre tout simplement elle est dans widget hop on voit qu'elle est pas du tout dans le bon sens là il n'y a pas on va pas laisser ça comme ça je suis pas en train de faire un porte avions et là je vais dans edit c'est très simple vous avez vu il n'y a pas de rotation et une rotation comme ça de cette façon là il est bien positionné ensuite je le prends tout simplement je prends la flèche de translation je le colle au truc et là normalement on voit qu'il est bien collé quand c'est bien collé nous indique ça les petites bandes orange qui nous disent que les connecteurs sont bien liés au bon endroit on fait le même de l'autre côté là on a nos deux gros supports ça je peux vous dire les amis que ça va pas bouger on va se mettre un support de volant naturellement hop vas-y maurice et voilà c'est même surdimensionné c'est clair mais j'aime bien le look aussi voilà je me fais pas une un châssis au moins cher possible il ya tout aussi solide pour beaucoup moins cher pour trois fois moins cher mais là je me fais un petit kiff ensuite ce qu'on va faire on va faire le shifter hop ils fassent 300 là j'ai mon support normalement ça ça devrait pas bouger avec deux grosses plaques de chaque côté j'ai pas envie de faire de béquilles de béquilles comme ça ça pourrait faire sympa mais comme ça dans l'autre sens que vous avez compris ensuite on va faire les pédales les pédales font un peu de fois un peu de réglages quand même parce que si on utilise une position avec les jambes beaucoup plus relevé le type formule 1 ou avec une position rallye où j'étais avec des pédales beaucoup plus basse voilà on a besoin d'un peu de un peu de latitude voilà sur les réglages ok donc là on a le support des pédales du carré de 40 pour régler ça donc là on a un autre support de pédales même principe que pour le que pour le siège il faut des pièces qui traversent pour permettre de fixer le fixer les pédales on pourrait passer en 30 mais on va rester en 40 comme ça on n'a qu'un seul type de un seul type de profilé c'est que du 40 40 par 80 40 par 40 40 par 120 40 par 160 pourrait mettre du 30 mais c'est pas dit que ce soit moins cher j'ai pas fait le j'ai pas fait le comparatif donc voilà là on a le réglage donc en fonction de comment on mettra les équerres là et là on pourra incliner les pédales voilà on n'est pas obligé de laisser à plat naturellement c'est le but justement d'avoir cette d'avoir cette barre là donc pour faire bien faudrait que la barre je crois que cette barre là dépasse un peu aussi parce que là on va se retrouver un peu court donc il faut laisser un peu de latitude quand on le met en diagonale voyez ce que je veux dire cette pièce là pour qu'elle fasse ça nous laisse un peu de un peu de place pour le réglage si jamais on veut faire un profil comme ça va falloir plus de distance pour couvrir les deux les deux écartements donc il va nous falloir une pièce avec un peu de avec un peu de jeu on a fait la base on a fait le volant on a fait les pédales on a fait le siège on a fait le shifter maintenant tout simplement on peut passer aux différents raccords et connaît les connexions on va commencer par mettre une petite plaque ici parce que les plaques c'est très joli on va dans accessoires plaques alors nous ce qu'il nous faut c'est du 70 par 80 donc là on va dessus le modèle 40 par 120 et moi je préférais prendre un 40 par quatre voilà je verrais à l'usure si c'est ça c'est j'ai aucune idée de la de la hauteur il faudra que je mette par exemple si je mets une petite pièce comme ça tac on fait partir d'ici et je la mets là voilà une petite béquille quoi ça c'est possible je pense que je commanderai un petit peu de rap de pièces et puis je verrai si je la mets dedans mais ça ferait sympa après dans tous les cas je peux quand même monter c'est juste qu'elle sera plus elle sera plus au sol quoi elle pourra être à la deuxième ou troisième et moi c'est pas très grave et ensuite on va se mettre tout ce qui est petit connectique là franchement un peu de risque que ça bouge pas ça très esthétique je vais mettre ça comme ça voilà je préfère les 30 de mémoire ça c'est pas très grave il n'y a pas de ne change rien en fait dans la conception puisque ça vous le réglerez vous quand vous montrez votre châssis en fonction de votre taille de tout ça donc là voilà on commence à voir une bonne visu on n'en a pas mis là-dessous réglage du volant demi tour droite on fait la même chose de l'autre côté hop hop là vraiment on commence à voir un châssis relativement sympa qui me plaît bien il nous faut maintenant il est un peu avancé c'est vraiment pour un un normalement tout ça c'est un peu plus loin hop là on va mettre deux supports pour le volant en 40 par 40 donc on va les modéliser à 180 du bord tac moi j'ai dit que ces supports là il fallait qu'il fasse 220 tac et là on a notre support de wheelbase avec l'accent américain là on est pas mal on va lui mettre un différent type de d'équerre voilà 25 par 40 nous permet d'avoir un trou oblong qui nous permet de faire varier le l'angle du volant et ça c'est plutôt pas mal par expérience c'est pareil je sais que ça suffit d'en avoir qu'un de chaque côté c'est rien de faire une machine de guerre avec quatre supports de chaque côté donc là on n'est pas mal là on a notre support de volant on peut régler le volant en hauteur en inclinaison en profondeur on n'est pas mal et normalement on a tout on a tout donc là on n'est pas mal on va se faire un petit support un petit support d'écran au niveau des hauteurs ça a l'air d'être la bonne hauteur ça fait un support d'écran mais j'ai prévu un bel écran donc à mon avis va falloir ça j'ai envie qu'ils soient très près aussi sauf juste derrière le volant limite affleurant donc c'est pour ça que j'ai positionné deux bars juste devant l'écran avec les supports issus pour arrière de l'écran les quatre trous voilà le fait d'avoir un cadre comme ça nous permet de tout centrer monter et descendre vraiment mettre la position qu'il faut et accrocher même un support spécifique s'il y en a là on est vraiment on est vraiment on est vraiment serein quoi donc là on est sur quelque chose de costaud vous en doutez bien au niveau du widget il nous dit qu'on a 47 kg donc c'est ça un bon châssis comme ça c'est 50 kg on est sur une belle belle bestiole j'ai essayé de me faire un support de pc mais je trouve que c'est pas une bonne idée finalement qui va rester au sol mais sur un coup de nerf que je balance tout et que le pc tombe c'est pas une bonne idée voilà je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal on se met les petites plaques qui vont bien sur les côtés c'est pas celle là en tout cas c'est pas ce sens là quand ça va pas il voit que ça n'est pas les vis très intuitif comme je disais rotation et on voit que c'est quand même pas la bonne plaque si c'est la bonne plaque c'est jusque et là on est bien et là on a un beau support là on n'est pas là on a un beau support on peut se mettre des équerres naturellement à chaque fois ici accessoires moi je vois c'est plus c'est quoi on aurait pu les mettre derrière aussi et là pour la vue d'ensemble on se retrouve avec un châssis petit top au poil qui est vraiment vraiment sympa qui va tenir dans le temps qu'est-ce qu'une plaque là aussi qui fait cette histoire j'ai foutu des plaques partout c'est une erreur quand même de regarder un peu des fois ok mais là on est pas mal tous les cas c'est un exemple libre à vous de faire le châssis vous voulez parce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rendre pour ça un peu plus joli on va mettre des capots et là on est pas mal là on est pas mal on est sur un châssis qui claque c'est vraiment sympa et voilà les amis là on se retrouve avec notre châssis notre châssis sérieux là qui est pas là pour amuser la galerie je vous le dis tout de suite mais c'est un châssis réglable évolutif il est vraiment vraiment sympa il est un poil plus long que ceux de que ceux de ceux du marché qui sont 1350 l'effet 1380 ça laisse un peu plus de profondeur un peu plus de latitude notamment si on veut vraiment allonger les jambes pour faire une position f1 c'est quelques centimètres là ça va voilà on sait bien des fois ça se jouait quelques centimètres et ben là c'est quelques centimètres vont nous permettre de faire quelque chose de sympa tâche donc une fois qu'on en est là on n'a plus qu'à enregistrer naturellement tu es l'appelé siège v2 enregistré une fois qu'on a enregistré notre projet on va dans widget on s'assure que price et bien cliquer on se retrouve avec les widgets tous les widgets s'affiche sur le côté en bas et à l'onglet price et on va dans guette bill of materials donc là on sélectionne tout par défaut ça nous fait pas mal de choses ok liste matériel siège v2 ça enregistre en pdf boum ça génère tout le dossier qui se retrouve directement ici et là on a tout le dossier de notre châssis détaillé liste par liste matériel par matériel limite c'est une aussi une notice d'assemblage on a tout on voit qu'il est quand même sympa le châssis il est propre la vue exploser donc ça ça nous permettra de nous repérer pendant le montage tout est repéré 13 11 12 14 voix tout est marqué avec les dimensions et après chaque chaque numéro de pièces à sa longueur à sa position ça c'est pareil ça permet de faire de faire le détail quand on fait la commande on est plutôt on est plutôt pas mal avec tous et avec toutes ces données donc après de façon même après les notices d'assemblage c'est super sympa les petits capuchons les machins les trucs comment ça se montre après une fois qu'on a ça tout simplement il faut prendre cette liste avec toutes les toutes les dimensions tout ce qu'il faut avec les tailles de les tailles de profilé on liste tout et on va sur internet pour évaluer le coût d'un tel châssis donc les amis une fois qu'on a fait le décompte de tout le matériel qui nous fallait tout est répertorié ici donc moi je le reproduis sur mon petit calepin comme ça je suis sûr de rien de rien oublier ça me permet de faire une synthèse on est parti pour évaluer le coût des le coût du matériel on va sur le site motedis.fr qui est un petit peu la référence des profilés et surtout qu'ils veulent bien vendre des particuliers donc ça c'est vraiment c'est vraiment leur valeur ajoutée et a pris tout à fait correct donc on va sur profilé à rainures profilé 40 et type rainures de 8 nous c'est bien ça c'est du 40 qu'il nous faut voilà même principe à 40 et donc là on voit ce qu'on a à prendre donc on clique dessus à la coupe naturellement sinon c'est longueur standard faudrait évaluer le le coup si on le coupe nous mêmes avec une avec une scie circulaire avec je sais pas quoi ce qu'ils permettent de couper l'alu donc là il nous en faut à 20 cm 200 mm nous en faut deux hop on en met deux mètres dans le panier ok ensuite et few moments later et voilà là on arrive à une prévaluation du montant hors visserie et hors équerre moi je conseille pas d'acheter les équerres sur ce site parce qu'elles sont très chères genre c'est 3 ou 4 euros l'équerre je peux les acheter sur amazon ça vaut 10 balles les 40 donc ça carrément rien à voir mais on va le faire avec les équerres quand même pour voir et puis les plaques mais on voit qu'on est sur un tarif somme toute assez raisonnable à 320 euros pour un châssis comme ça qui est vendu toute option avec le support quasiment 1200 par des professionnels ça vaut le coup de passer une heure une heure à modéliser ce châssis comme on veut prendre un petit risque à refaire une à refaire un support si jamais il ya une merde pour s'est planté mais là franchement ça vaut le coup quoi c'est ça avec ergot de centrage machin blablabla donc ça c'est elle est pas très belle cette pièce voilà nous on peut trouver des choses sur amazon bien moins cher donc on va quand même le mettre dans le panier sachet 10 unités on a vu qu'il nous fallait 50 équerres ça fait cinq sachets avec jeu de fixation qu'est-ce qu'il nous dit quand on clique sur le jeu de fixation qui fixait son devise deux écrous demi-luine avec billes sur ressort c'est exactement ça qu'ils font donc là on n'est pas mal avec ça hop donc là normalement les mecs abusent non même pas c'est le bon prix ok avec l'écrou la vis donc ça c'est super bien et on va essayer de se trouver les plaques bon je retrouve plus les plaques pas très grave c'était pas non plus des montants des montants énorme ça devait être cinq balles la plaque c'est pas ça qui change c'est pas ça qui change la face du monde qu'est ce qu'on a d'autre aussi on a les capots si on veut se monter les capots là on a tout un tas de capot c'est un temps quand je dis tout un tas il n'y en a pas énormément mais ça faut les prendre aussi sur amazon c'est vraiment pas cher alors quelques centimes le capot et on arrive normalement à la fin de notre montage si on va dans le panier on s'en sort là de mon châssis quand même relativement violent il manque quelques petites équerres notamment pour régler les pour régler le siège des petites choses comme ça mais ça c'est des équerres qu'on trouve encore une fois sur amazon pour une misère voilà faut se rajouter un budget de on va dire 50 euros pour être bien mais on a tout donc là on peut se monter un châssis d'ores et déjà pour livrer ça qui est fou c'est qu'ils calculent même ça 45 kg quand même pour livrer 400 euros voilà donc c'est cher naturellement mais ramener un châssis à 1200 euros vendu par un professionnel ça fait quand même trois fois moins cher si je compte bien 400 800 1200 c'est vraiment c'est vraiment ça et vous voyez un peu la bête que j'ai réussi à sortir pour 400 euros donc si on fait quelque chose de simple avec une base un tour en 40 par 40 avec des montants en 40 par 80 histoire d'être un peu solide pour le volant et sans aller vraiment dans la démesure le le 150 euros livré sur le support du de l'écran il est parfaitement tenable donc on se retrouve quand même avec avec des produits vraiment de haute qualité parce que là c'est un châssis professionnel ça ne bougera jamais ça sert à rien d'acheter des châssis des châssis de cim racing souder machin toutes ces conneries après c'est tout figé ça bouge plus là c'est voilà c'est tout réglable de partout quand c'est serré c'est génial ça bouge plus et le jour où un mec qui fait deux mètres de haut et fait 130 kg veut le racheter ou s'en servir voilà quelques vis à quelques vis à régler et vous pouvez vous pouvez mettre à ça à sa taille naturellement il ya des et des systèmes d'attache rapide mais bon voilà c'est autour des autour des 10 15 euros le système de serrage rapide tout de suite ça monte la note si on veut en mettre bon bah voilà il ya une petite centaine d'euros qui se baladent qui se baladent quand même dedans là c'était vraiment sortir un châssis professionnel pour soi même pas prêter à partager avec plein de monde donc sans éviter quinze mille réglages automatiques voilà c'était vraiment le but de la vidéo c'est vous sortir un châssis professionnel costaud ultra costaud alors là je peux vous dire que c'est un monstre vraiment très classe pour 400 euros livré c'est quand même fantastique bon les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comment modéliser son propre châssis team racing la mise de tout ce matériel dans le panier pour voir combien ça coûte voilà c'est très simple ça m'a pris une heure et demie donc vous si vous l'avez jamais fait que vous galérez un peu ça vous prendre deux heures trois heures mais franchement pour payer un tiers du prix ça vaut vraiment le coup envoyez moi vos modélisation ça m'intéresserait de voir si jamais ça vous a donné envie et si même vous avez acheté du matériel sur le site que je vous ai conseillé n'hésitez pas à me faire un petit retour un petit feedback ça m'intéresse ça me fait toujours plaisir de voir que que je sers à quelque chose bon les gars je vous dis à la prochaine allez ciao Waking up at noon wasting time is all I do